C'est important justement qu'il y ait des mobilisations, qu'il y ait une visibilité du message, une visibilité et surtout une visibilité, que ça reste pas juste un conflit médiatique et que les gens prennent conscience que c'est des drames humains et que c'est de la population civile. C'est contre les civils et c'est ça qui est le plus terrible. C'est pas une guerre avec des gens entraînés à faire la guerre. On est en train de tuer des enfants, des civils, des innocents. C'est un génocide. C'est ça le mot. C'est pas un mot. C'est ça le mot, voilà. C'est au nom de l'association France-Palestine Solidarité que je vous parle ce soir. Vous le savez, depuis de nombreuses semaines, nous nous réunissons ici tous les samedis à partir des 18h pour crier fort notre désapprobation de l'attitude de l'État d'Israël vis-à-vis de la Palestine. Israël a détruit 247 696 logements, 318 écoles, 169 établissements de soins. C'est une catastrophe de santé publique qui s'annonce. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a pas d'électricité et il n'y a quasiment plus de nourriture. Les maladies infectieuses se propagent dans les abris surpeuplés alors que les égouts débordent dans le même temps. 180 femmes accouchent tous les jours dans des conditions déplorables. La population est confrontée au plus haut niveau d'insécurité alimentaire jamais enregistrée. La famine est aux portes de Gaza. C'est la sixième fois qu'on se rassemble et c'est le cinquième samedi. Notre objectif c'est de continuer, c'est-à-dire qu'on espère continuer le temps possible, mais de continuer jusqu'à ce qu'il y ait un cessez-le-feu et jusqu'à ce que ces massacres dans la bande de Gaza s'arrêtent. Dans vraiment tous les pays, il y a des manifestations. À Paris, c'était cet après-midi, à Paris, à Amiens, dans plein de villes en France, pas seulement à Calais. Donc c'est quand même une journée internationale et c'est au moment où il y a eu le dépôt de la plainte du tribunal pénal international qui vient de passer à Amserda, la Cour de justice internationale, qui vient de passer. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'espoir qu'enfin ce soit condamné, ce génocide de la population palestinienne, ce soit condamné au niveau international. Il y a eu un collectif qui s'est formé dès le début de l'offensive israélienne contre Gaza, parce que dès le début on a constaté la disproportion et le non-respect du droit international en ce qui concerne la protection des civils. On a fait une première manifestation et puis ensuite on s'est vite rendu compte qu'il était nécessaire de se réunir toutes les semaines puisque la situation n'évoluait pas et que les pays occidentaux n'étaient pas prêts de changer une position qui était très... De soutien, je peux dire le mot de soutien à la Palestine. De soutien passif à minima. De soutien à Israël. Tout le monde a peur de critiquer Israël parce qu'il y a un amalgame qui est fait entre l'état d'Israël et le judaïsme. La peur d'être taxé d'antisémitisme, dès lors que l'on critique l'état d'Israël, est très présente. C'est qu'initialement je ne participais pas forcément à ces rassemblements-là parce que mon ADN politique et mon parcours personnel me poussent plutôt à la sympathie pour Israël. Je m'appelle Landessman Goldblatt. J'ai failli faire mon service pour Tzahal. J'ai une partie de ma famille en Israël. Et voilà. Mais là, ce qui se passe là-bas, aujourd'hui en Palestine, c'est vraiment beaucoup trop honteux. C'est un génocide. Toute cette violence doit cesser. Et on est même de plus en plus nombreux, même dans des gens qui ne sont pas initialement proches de la cause surprenessinienne, à trouver que tout ça est révoltant et il faut que ça cesse. Il n'y a pas de autre solution. Il y a quelques années, en 2019, il y a une résolution qui a été votée à l'Assemblée nationale qui assimilait l'antisionnisme à l'antisémitisme, qui est donc passée comme résolution, même si ça n'a pas fait force de loi. Et depuis, très récemment, le 10 octobre dernier, il y a une proposition de loi qui vise à considérer l'antisionnisme comme de l'antisémitisme et à punir toute injure à l'État d'Israël. Alors que l'injure, par exemple, pour l'État français, n'existe pas. À Calais, comme dans toute la France, ce qu'on réclame, c'est que le gouvernement arrête de soutenir l'État d'Israël. La France a financé, envoyé des armes, de l'armement à l'État d'Israël. Et les protestations face aux victimes civiles sont purement symboliques, puisque de fait, rien n'est fait. Nous, ce qu'on réclame, c'est que justement, que toute coopération cesse avec l'État d'Israël et qu'il soit fermement condamné. Si on prend la plainte qui a été déposée à la Cour de justice à l'AE, en Europe, seule la Belgique a appuyé la plainte de l'Afrique du Sud. Donc il y a des dizaines de pays qui l'ont soutenue. En Europe, seulement la Belgique. La France ne soutient pas cette plainte. Il y a un sujet, c'est que... D'accord. À la prochaine. Il y a un point aussi à préciser, c'est que la France, comme les États-Unis, sont deux États signataires de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Donc ça a été signé et ratifié par les deux États. Et dans le cadre de cette Convention, il est fait obligation aux États signataires, aux États membres, de dénoncer et de prévenir toute tentative de génocide. Dans le cas de la France et des États-Unis, non seulement ils n'énoncent pas, ils préviennent, ils n'empêchent pas, mais en plus, ils livrent des armes. La France a livré 111 millions d'euros d'armes depuis la présidence Macron. Les États-Unis livrent les bombes qui tuent les hommes, les femmes et les enfants palestiniens. Donc c'est totalement l'inverse. Un dernier point quand même important, je me souviens, d'une militante juive, issue d'une famille qui a vécu l'Holocauste, et qui disait, dans une manifestation aux États-Unis, lors de la Deuxième Guerre mondiale, tous les Juifs se disaient, mais où étaient les voisins ? Que faisaient les voisins alors que l'on emmenait les Juifs dans les camps de concentration et qu'on les emmenait à une mort certaine ? Et son argument était de dire, je ne veux pas faire partie de ceux qui savaient et qui n'ont pas dénoncé. Il faut deux parties, il faut deux peuples, il faut qu'ils arrêtent avec leur doctrine de guerre. Voilà moi ce que j'ai à dire, c'est le seul message, la paix. La paix.